Le camping d'Amcouy comprend 146 sites de camping et une maison d'hébergement de 4 chambres pour un total de 11 places. Celui qui était à la tête de ce joyau était M. Rinaud Beaulieu. Cette année, il a choisi de laisser sa place après 27 ans de loyaux services. On s'était jasé d'une entrevue précédente quand on était à la recherche d'un nouveau gestionnaire du côté du camping. M. Rinaud Beaulieu, qui était avec nous pendant 27 ans au camping d'Amcouy, donc il a toute l'histoire, l'expertise, l'expérience, a fait le choix de ne pas revenir avec nous pour la saison 2021, mais avant même de parler de relève, peut-être en progrès pour le remercier pour toute sa contribution et dans le fond, tous les progrès et les développements qu'il y a eu du côté du camping d'Amcouy au cours des dernières années. Alors, merci Rinaud, ta collaboration était fort appréciée. Alors, la semaine dernière, dans un processus de relève, on a eu plaisir de procéder à l'embauche de M. Denis Blanquet. Donc, M. Blanquet, qui est d'origine française, qui est avec nous, il dit avec plaisir que ça va faire bientôt 10 ans qu'il est installé à Amcouy. Fort d'une expérience en termes de stratégie de gestion du côté de Simaventure, donc plus bas en Gaspésie. Donc, on est bien heureux d'avoir conclu une entente pour la saison 2021. Bonjour, donc, je m'appelle Denis Blanquet. Ça fait 10 ans que je suis arrivé au Québec, à Amcouy, dans la vallée de la Matapédia. J'étais récemment à Simaventure en tant que directeur des événements et de la restauration. Puis là, je suis très fier d'avoir pris et de prendre mes nouveaux services en tant que directeur du camping de la ville d'Amcouy. J'ai appris que récemment, la ville d'Amcouy était à la recherche d'un directeur pour son camping. C'est un poste pour lequel j'avais postulé il y a déjà quelques années. Je trouve que le site est magnifique, qu'on a un très bel emplacement avec la marina, l'accès aux différents points d'eau. Je trouve que c'est vraiment un très, très beau site et qu'il y a de quoi mettre en valeur et encore plus de développer pour faire venir plus de clientènes. Alors, au niveau des développements pour cette année, on a une nouvelle ère de jeu qui s'en vient pour fin juin, début juillet. Puis on voudrait remettre au goût du jour certaines infrastructures. Mais ça va dépendre aussi, par rapport à la pandémie, des différentes règles de sécurité que le gouvernement va nous imposer pour pouvoir mettre ça en place. Et à l'automne, évidemment, on se posera la question pour la suite des choses, mais pour l'instant, nos manœuvres ont été embauchées. On est lundi le 10 mai, donc les gens sont déjà au terrain ce matin pour procéder, évidemment, à l'entretien et au démarrage des différents bâtiments, réseaux électriques, réseaux d'aqueduc et d'égout. Bref, la saison s'annonce fort intéressante pour l'été 2021 du côté du Campagne d'Amcouy. Oui, actuellement, on a un fort achalandage qui va venir. On a des bonnes réservations pour cet été. Donc, on s'attend à un très, très bel été. Les quais qui étaient partis à la dérive sont revenus à bon port. Bien oui, je ne sais pas si on les voit en arrière-plan, donc ça a été tout un épopé. Donc, des quais qui avaient été en installation temporaire l'automne dernier. Donc, il faut savoir qu'en période hivernale, les quais demeurent tous à l'eau, mais il y a une section qu'on prend et qu'on déplace. Et ce qu'on semble comprendre, c'est qu'il y a un ancrage temporaire qui a cédé avec les vents et les mouvements de place. Ce qui fait que, je ne me souviens pas trop de la date, mais un jeudi, là, les citoyens ont été mis à contribution. Un bel effort de solidarité et d'implication citoyenne. On les remercie d'ailleurs. Et tout est ramené du côté de la Marina. Maintenant, il va nous rester à faire les entretiens requis, mais les remettre en fonction. Donc, on ne voit pas de situation où est-ce qu'on ne serait pas en mesure de répondre à la même demande qu'on avait par les années précédentes au niveau des gens qui faisaient de la location de quais du côté de la Marina du Camping d'Amico. Il est présentement possible d'accéder au camping gratuitement, puisqu'aucun service ne sont dispensés. Présentement, on voit déjà qu'il y a des gens qui sont ici. C'est pour la pêche, tout ça, de stationnement gratuit? Oui, 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 absolument. En fait, là, les opérations en bonne et due forme, les locations, on est dans une opération du camping qui se déroule du 18 juin au 6 septembre. Donc, voilà, à partir du moment où le personnel administratif, également, les suivis de réservation, d'autres membres des préposés à l'accueil vont joindre à nous au début du mois de juin. Donc, tout ça va se mettre en place, mais on embarque dans un mode de gestion plus officiel en compte du 18 juin. Sous-titrage ST' 501